Le Shabbat Ranuka coïncide le plus souvent avec la Parachat Miquetz, mais il arrive parfois et c'est le cas cette année que le Shabbat Ranuka tombe en même temps que la Parachat Vayeshev. Cela fait 11 ans que ça ne s'était plus produit. C'est l'occasion pour nous de nous demander quel lien y a-t-il entre la Parachat Vayeshev et le Shabbat Ranuka, sachant que dans le judaïsme il n'y a pas de hasard. Et ceci est en même temps l'occasion d'approfondir la signification de la fête de Ranuka et particulièrement de la mitzvah, de l'allumage des veilleuses de Ranuka. Il est bien connu que cette mitzvah du nerf Ranuka a été instaurée par nos sages en souvenir de ce qui s'était passé à l'époque de l'histoire de Ranuka lorsqu'on avait trouvé une fiole d'huile sacrée qui était conçue pour fonctionner une nuit simplement, et que finalement, de manière tout à fait inattendue et miraculeuse, cette fiole a duré huit nuits, de quoi laisser le temps de confectionner une nouvelle huile d'olive et de permettre que l'allumage de la menorah fonctionne au bétamique d'âge sans discontinuer. La force symbolique de la lumière qui exprime tout à la fois l'intelligence, la connaissance, la spiritualité, la sortie du tunnel, l'espérance, la solution de tous nos problèmes et par conséquent aussi la réussite, la joie et le bonheur font que cette mitzvah a toujours été de tout temps très populaire et très appréciée. Mais il existe un enseignement dans le Talmud, dans le traité Shabbat, page 23, qui confère à cette mitzvah d'allumer le nerf Hanukkah une dimension supplémentaire et insoupçonnée. Ravouna l'enseigne, à Ragil Bener, celui qui est entraîné, celui qui est rompu à l'allumage du nerf, et Rashi nous dit qu'il s'agit à la fois de la mitzvah d'allumer le nerf Shabbat et le nerf Hanukkah, aura le mérite d'avoir des enfants érudits en Torah. Maïmonide s'appuie également sur ce passage pour dire que la mitzvah de nerf Hanukkah est une mitzvah extrêmement précieuse. Et la question se pose de savoir qu'est-ce qui fait que ces deux mitzvahs, de la mitzvah du nerf Shabbat, de la mitzvah de nerf Hanukkah procurent un tel mérite, une telle récompense, revêtent une telle importance, plus que tant et tant de mitzvot. Eh bien, la réponse nous est suggérée justement par la paracha de Vayeshel. Dans cette paracha, il est question de la descente de Yosef en Égypte, et la Torah nous dit que Yosef HaTzadik a connu en Égypte une réussite faramineuse. Le texte dit «Va yohi HaShem et Yosef » « Dieu fut avec Yosef » « Va yohi Ishmatsliach » « Il fut un homme de réussite, un homme qui réussissait. » Et donc Yosef qui était au service de Poutifar, le verset nous dit « Va yar Adonav » « Ki HaShem Ito » Le maître de Yosef s'est rendu compte que Dieu était avec lui « Becholeh Sheru Oseh HaShem Aster Boyado » Et tout ce qu'il entreprenait, Dieu faisait en sorte que ça réussisse. Que veut dire que le maître de Yosef s'est rendu compte que Dieu était avec lui ? Il y a un débat entre Rachid et Nachmanid, le Ramban. Rachid dit « Shem Shamaim Shagour Befiv » Il avait le nom de Dieu constamment à la bouche. Il murmurait en permanence. Il devait dire « Je t'en prie HaShem, permets-moi de réussir. » Et puis après, quand ça avait réussi, « Merci HaShem, Baruch HaShem, Mirce HaShem, etc. » Et Nachmanid dit « Non, ce n'est pas ça que le verset vient dire. » Le verset vient dire que le maître de Yosef s'est rendu compte qu'il connaissait une réussite supérieure à tout le monde. Ce n'était pas possible, ce n'était pas normal. Et de là, il en a compris que c'était dû à l'assistance divine. En fait, pour expliquer l'intention de Rachid, Rachid est d'accord avec Nachmanid que, bien entendu, c'est cela qu'avait constaté le maître de Yosef. Mais le verset semble présenter un doublon parce qu'il commence par dire que le maître a vu que Dieu était avec lui et ensuite il poursuit en disant « Tout ce qu'il faisait, Dieu le faisait réussir. » Donc, est-ce que ça vient rajouter quelque chose ? Qu'est-ce que ça vient rajouter ? Rachid explique, ça vient répondre à deux questions. Premièrement, comment Putifar a-t-il compris que c'était la main de Dieu qui était là ? Alors que lui, c'était un idolâtre. Alors, c'est vrai qu'il ne comprenait pas comment ça se faisait que Yosef réussissait à ce point. Mais comment pouvait-il identifier Akkadosh Baruch Hu ? Et deuxième question, comment se fait-il que Yosef, un sadique, a mérité un tel miracle, une telle réussite surnaturelle ? Qu'a-t-il fait pour cela ? La réponse est, Hashemito, il avait Dieu avec lui, c'est-à-dire toujours dans sa bouche. Il n'arrêtait pas de mentionner Akkadosh Baruch Hu. Et lorsque Putifar lui a compris que chaque fois qu'il avait une réussite, il disait, mais comment tu as réussi ? Il disait, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Alors, il a compris que tout venait de Dieu. Et ainsi, nous voyons que Yosef a accompli ici un précepte très important qui a déjà été mis en valeur par Abbé Nou Yonah dans son commentaire sur les proverbes de Salomon, à propos du fameux verset qui dit, qui dit, dans toutes tes voies, tu dois connaître Hashem. Et dans ce cas-là, Dieu rectifiera tes chemins. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de croire en Dieu et de croire en sa providence. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un acte de pensée et de théorie. Mais il faut vivre cette croyance, cette providence, il faut la vivre, il faut la sentir jusqu'au plus profond de soi-même. Et c'est ce que faisait Yosef à Tzadik. Chaque geste, chaque réussite, il la rattachait à l'assistance divine. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est une notion qui est fondamentale parce que chacun d'entre nous doit également voir la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et donc, nous avons la réponse à notre question. L'air Hanoukka, la lumière de Hanoukka que nous allumons ne vise pas simplement à publier le miracle, mais il vise aussi, et ne pas simplement à rappeler la possibilité du miracle. Mais il vise à ancrer en plus profond d'entre nous cette notion que non seulement Dieu a créé le monde, mais Dieu veille sur le monde, Dieu conduit le monde, et que c'est inséparable de tout notre vécu. Et ceci est donc la leçon du nerf Hanoukka. Et Rachid dit que c'est pareil pour le nerf Shabbat, parce que Shabbat, c'est pareil. Shabbat vient nous rappeler que Dieu a créé le monde. Et si Dieu a créé le monde, ça ne suffit pas de dire qu'il a créé le monde. Il a certainement aussi conduit le monde, il continue à diriger le monde. Non pas comme certains penseurs de certaines nations ont dit, après avoir créé le monde, Dieu s'est désintéressé de son monde. Car c'est une sottise en réalité. Quelle personne intelligente, douée de bon sens, va réussir un projet extraordinaire et ensuite s'en désintéresser ? Ce n'est pas possible. Donc en fait, le nerf Shabbat et le nerf Hanoukka concourent à la même idée. Il y a cependant, me semble-t-il, une deuxième dimension dans ce nerf Hanoukka qui vient compléter la première. C'est que, il faut se rappeler que la guerre que les Grecs ont menée, contre les Juifs à l'époque, est la première persécution religieuse de l'histoire du judaïsme. C'est que toutes les souffrances qu'ils ont fait subir au Béné Yisraël n'avaient que pour objectif de les détacher de la Torah et de leur religion, comme nous le disons dans l'anissime, leur faire oublier ta Torah, leur faire transgresser les préceptes de ta Torah. Voilà quel était l'objectif. Et les Khashmonaïm, les Asmonéens, les Kohanim, ont fait don de leur vie et ils ont tout risqué pour sauver notre attachement à la Torah. Et là, il y a une deuxième dimension que l'on retrouve également dans la parasha de Vayeshèv. Parce que la réussite de Yosef l'Atsadik n'est pas seulement une réussite matérielle, elle est aussi une réussite spirituelle. Ainsi que Rachid le fera remarquer au début du livre de Shemot, lorsqu'il est dit « Yosef aïa b'mitraïm, Yosef était en Égypte », Rachid demande « Mais qu'est-ce que la Torah a besoin de nous le dire ? Est-ce qu'on ne savait pas que Yosef était en Égypte ? » Mais c'est pour nous dire que c'est le même Yosef, celui qui se trouvait avec son père en train de faire paître les moutons, ce même Yosef a été celui qui s'est retrouvé en Égypte pendant tant d'années et qui est devenu le roi d'Égypte. Il a gardé la même piété « Ve'amad b'tzid kator » Il est resté dans le même niveau de piété et c'est la même leçon que nous ont donné les Chashmonayim. Et ainsi nous comprenons pourquoi celui qui est rompu à la mitzvah du nerf Hanoukka, c'est-à-dire pas simplement l'acte d'allumage, un acte purement mécanique d'allumage, c'est pas ça, mais celui qui approfondit la signification du nerf et qui ancre au plus profond de son être ces deux vérités que d'une part Dieu conduit le monde, dirige le monde, qu'il n'y ait pas un geste de l'autre part qui n'est pas surveillé par Akkadosh Bauch Hu et assisté par lui lorsque nous le méritons et que d'autre part nous devons savoir que le bien le plus précieux que nous ayons au monde c'est la Torah et que nous soyons prêts à mettre toutes nos forces au service de cette Torah. Dans ces cas-là, à ce moment-là, on a le mérite que nos enfants deviendront des érudits en Torah. Si nos enfants sont perméables à nos valeurs, si notre éducation a été bonne, alors nos enfants deviendront des Talmidés Chachamim. Et voilà pourquoi, mes chers amis, nous pouvons conclure en disant que nous avons finalement dans notre calendrier trois mitzvot qui sont consacrés à la Torah et que la fête de Chanukah fait un pont entre Shavuot, qui est la célébration du don de la Torah, Simchat Torah qui est l'occasion de se réjouir de la Torah et Chanukah qui est la fête du dévouement et de l'abnégation au service de la Torah.